Je reprends l'enregistrement. Cette fois-ci, les questions en direct. Une question très originale d'André. La Saint-Valentin s'était bien passée. J'étais un peu seul à la Saint-Valentin. Ça arrive. Parfois, il est impondérable. Les gens malades. Même si on s'aime beaucoup, on ne voit pas se passer les microbes. J'espère que pour vous, c'était une bonne soirée. En Belgique, les chèques n'existent plus depuis quelques années. Voilà, des gens modernes. Si vous êtes... Luxembourg non plus. J'ai un élève à Luxembourg. Si les chèques n'existent plus, il y a une autre possibilité. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Il y a une autre possibilité. C'est le virement permanent. Si vous voulez régler en six fois, vous faites un virement permanent à la banque sur les six prochaines annonciabilités. Je vous fais confiance. Certains me disent, je comprends que vous préférez avoir six chèques comme ça si jamais j'oublie d'envoyer des chèques. Non, moi, je pars sur la confiance. Parce que sinon, ce n'est pas la peine. Après tout, je pourrais très bien me dire oui, mais s'ils m'envoient six chèques et qu'ils n'y ont pas de sous sur le compte, c'est pareil, je trouve que je ne paie pas des sous. À un moment donné, il faut bien faire confiance. Non, ce n'est pas tellement ça. C'est juste que je ne veux pas recevoir six enveloppes qui, de chaque fois, c'est assez compliqué à gérer à force. Évidemment, quand il n'y a que deux personnes, ça va, mais vous êtes 150 dans l'école, si tout le monde fait ça, je me retrouve avec des brouettes de chèques et des enveloppes à non plus finir. Donc, ça va être un peu compliqué. Donc, l'idée d'avoir les six chèques d'un coup, c'est que je mets tout ça dans un dossier et je sais que tous les mois, tac, 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 j'ai des chèques à déposer. Et si vous faites un virement, c'est encore plus rapide. Je vous envoie mon adresse, mon RIB. Ou alors, si vous préférez régler par Paypal, je peux aussi vous faire ça. Je peux vous faire un petit bouton, vous cliquez dessus et puis vous avez directement vos cycles relèvements. OK ? Tout ça, c'est tout à fait possible. OK, vous n'avez pas d'autres questions ? À part comment s'est passé la salle Valentin ? Ah, si, André, je vais activer ton micro. Donc, comment entretenir la bête de course ? Puisque quand on regarde les quelques vidéos sur Internet, on voit qu'on prend une brosse à dents, qu'on savonne, mais alors comme tu as mis du sparadrap un peu partout… Non, il ne faut rien savonner du tout. Alors, comme on l'entretient, il y a un petit cours là-dessus au tout début des cours où j'explique comment nettoyer l'Hormanica. Bon, donc je rappelle en deux mots, enfin vous verrez la vidéo, mais c'est « Je donne toi avec du polydent ». Alors, je ne touche pas de sous sur polydent. C'est juste que… Donc, polydent, c'est un cachet, il ne faut qu'il ne vous avaler, mais qui permet de nettoyer les dentiers à la base et ça décrase bien. Et c'est un ami qui m'avait donné l'astuce. Et régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, je démonte tout et les capots et le peigne, je le tremble dans le polydent. Vous verrez, c'est dans le tout premier module des cours. Donc, soit la formation complète, soit le seul des mardeaux douces pour ceux qui ont fait cette option. Et tout est expliqué, comment je fais, etc. Mais ce n'est pas très difficile à faire. Après, pour ce qui est des plaques et les hanches, comment je les nettoie ? Eh bien, je ne les nettoie pas parce qu'il n'y a pas de raison de les nettoyer. En fait, c'est vraiment, 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 il y a la salive, malgré une bonne hygiène buccale, il y a la salive qui vient se coller sur les hanches ou quelque chose, il faut y aller très délicatement. Donc, moi, ce que je prends dans ces cas-là, parce que ça arrive effectivement de temps en temps, comme je joue beaucoup sur ma tête de course, alors j'utilise… Quand on a bu un verre de coca avant… Pardon ? Quand on a bu un verre de boisson sucrée avant, c'est pas très bon. Non, ça, c'est pas bon, ça, monsieur, c'est pas bon. Donc, vous allez vous faire engainer, vous… Non, non, il ne faut surtout pas faire ça. L'harmonica, encore une fois, une bonne hygiène buccale, c'est quoi ? C'est arrêter, enfin, ne pas jouer de l'harmonica trop tôt, c'est-à-dire si vous venez de manger ou de boire quelque chose, il faut attendre au moins une demi-heure parce que le problème, c'est qu'il peut rester des petites choses dans la bouche qui peuvent venir se croiser dans l'harmonica. Et puis, il y a aussi le fait que quand votre organisme engurgit de la nourriture, le corps humain est bien fait et il salive pour que les aliments puissent passer. Et en fait, une demi-heure après le repas, il continue de saliver croyant que vous allez toujours le nourrir. Après, on se dit, tiens, c'est bizarre, ça fait une demi-heure qu'il ne donne plus rien. Donc, en fait, le corps, enfin, l'organisme arrête de sécréter, enfin, ça sécrète toujours de la salive, mais nettement moins. parce qu'on n'a plus besoin d'avaler des choses solides, des choses comme ça. Et donc, en fait, ce qui fait que si on commence à jouer l'harmonica indépendamment du fait qu'on risque de mettre des saloperies dedans, on salive beaucoup et du coup, on aura beaucoup trop de salive et ça risque de bloquer aussi les enjeux. Donc, il faut attendre une demi-heure. Et puis moi, ce que je fais systématiquement avant, c'est que je me brosse les dents. ça permet d'avoir une meilleure agenicale. C'est vrai que parce que les boissons sucrées, ça, c'est très mauvais. Je crois que j'en parle dans le cours, mais j'ai un ami qui a joué une fois sur scène après avoir mangé des cacahuètes. Le truc a pas fait du tout. Et en fait, il a bu de la bière, il a fait les deux. La totale, c'est qu'en fait, avant d'aller sur scène, il avait bu un peu de bière et il s'est dit, allez, c'est un mot de jouer. Bon, il a pris une poignée de cacahuètes. Il a fait ça, on a rêvé sur scène. Il n'a pas sorti un son. Il n'a pas sorti un son. Et il était complètement député. On s'est demandé ce qui s'est passé. Il y avait d'autres instrumentistes autour de lui, mais il a complètement... Il y avait plein de cacahuètes dans l'harmonica. C'est pas possible de faire ça. Je viens de manger des cacahuètes avant que j'ai eu du piano. Je veux bien, mais la guitare, pourquoi pas. Mais l'harmonica, surtout pas. J'aime bien. Donc, surtout pas ça. Il faut vraiment avoir une vanille génétique. Après, ce que je fais, c'est que moi, j'ai acheté... Je vous le recommande si vous voulez soit régler votre harmonica, soit... Bon, si vous avez déjà la baie de course, vous n'avez plus besoin de le régler. Donc, ce n'est peut-être pas un achat indispensable. C'est la trousse Lioscar. Lioscar harmonica système tout le titre qui vous permet de démonter l'harmonica. Quoi qu'un tournevis, dans le commerce, c'est du but. Mais surtout, ce qu'il y a en plus dedans, c'est qu'il y a des limes, si vous voulez, réaccorder votre harmonica. Bon, personnellement, je ne le fais pas tellement parce que c'est très délicat. Mais surtout, ce que j'utilise, le plus souvent, c'est cet outil. Donc, on peut peut-être trouver l'équivalent ailleurs. Mais là, c'est vraiment l'outil magique pour les bêtes de course. En fait, il y a deux outils. Celui-ci, il n'est pas dans la trousse. C'est ma mère qui me l'a donné. Ma mère fait beaucoup de couture. Elle fait beaucoup de chute de ses mains. Et c'est une petite paire de ciseaux. Et pour découper les tout petits bouts de ce paradras, c'est vraiment bien parce qu'avant, je prenais une paire de ciseaux et je galérais vraiment. Je passais deux heures par harmonica. Et grâce à cet outil, je gagne une heure. Ce qui est quand même pas mal. Et cet outil-là, en fait, il me permet d'appuyer sur les hanches. Alors, je mets le petit bout de ce que je fais dessus. Comme ça, je le mets délicatement sur les hanches. Et puis avec ça, en fait, je règle les hanches. Et ça permet aussi, une fois que vous l'avez démonté, s'il y a un peu de salive autour, vous pouvez gratter un petit peu avec ça. Donc, si vous n'avez pas cet outil-là, vous prenez une petite aiguille, une petite pointe de compas. Mais il faut vraiment que ce soit délicat, il faut éviter de le rayer. Il ne faut surtout pas toucher les rivets sur les hanches parce que si ça décale un peu l'hanche, après, il faut la réajuster. Alors, à ce moment-là, dans la trousse, si jamais ça vous arrive, vous avez aussi un petit outil qui vous permet de remettre les hanches, etc. Mais bon, l'idée, c'est quand même de toucher aux hanches et aux plaques le moins possible. Ce n'est pas là que normalement que ça se salit le plus. OK ? J'ai répondu à ta question ? On va très bien. OK. D'autres questions ? Non ? Pas pour l'instant ? OK. Donc, si vous avez d'autres, n'hésitez pas. On va passer, donc, à le suite du programme. Donc, je coupe l'enregistrement. OK.